Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Point Série et Films. Alors, on commence tout d'abord avec Beaton, la fameuse série canadienne dont je vous parlais pas plus tard qu'il y a quelques vidéos de ça en arrière, que j'avais tout d'abord adoré la première saison, bien aimé, quoique gentiment un peu moins, la deuxième saison et la saison 3. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout à, je dirais, même pas la moitié du premier épisode de la saison 3. J'ai décidé que j'arrêtais parce que ça tournait vraiment beaucoup trop à la violence. Selon moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne cette tournure-là, j'étais assez déçue. Et alors, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je la reprendrai pour quand même savoir le fin mot de l'histoire. Ou alors, pour moi, les informations qu'on avait déjà dans la saison 1 et la saison 2 étaient largement suffisantes. Mais en tout cas, ça ne l'a pas fait suffisamment avec moi pour m'accrocher jusqu'à la fin. Donc, je ne pense pas la revoir. Et si, d'aventure, je devais la revoir, revoir la saison 3 encore une fois, je ne manquerai pas de vous lire dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas dans le projet pour l'instant. J'ai également décidé d'arrêter Teen Wolf, que je trouvais aussi trop violent par rapport à ce que je m'attendais. C'est dommage, j'avais beaucoup d'attentes. Mais à mon avis, je pense que je suis encore trop une âme sensible sur certaines choses. Et au lieu de me forcer à regarder quelque chose qui ne me plaît pas, au même titre que de lire un livre qui ne me plaît plus, autant garder de la place pour d'autres, bien d'autres séries qui m'attendent, qui m'ont l'air beaucoup plus pour moi, enfin, me correspondent plus en ce moment en tout cas. Donc, je ne pense pas la regarder à nouveau. Si, au contraire, ça devait, elle devait revenir, je vous en reparlerai, mais à nouveau, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Mais à séparer de ce qui ne m'a pas plu, j'ai envie de switcher sur une trilogie de films, ou en tout cas, j'ai adoré les deux premiers films, il faudrait que je revoie très bientôt le troisième, de la série Divergente, la trilogie, la saga, je ne sais pas comment on dit pour des films qui n'en dépassent pas moins de trois, où on suit donc la jeune Tris qui a 17 ans et qui vit dans un monde post-apocalyptique, séparé en différentes factions, selon les métiers et les qualités de chaque personne qui y vive. Et le jour du choix pour la faction finale de Tris, au moment de quitter le foyer familial, il va se passer quelque chose qui va faire absolument tout basculer dans sa vie. Je m'arrête là pour le résumer, c'était vraiment deux premiers films géniaux que je recommande à tous ceux qui ne l'auraient pas encore vu, bien que cette trilogie, justement, date un petit peu. Mais vraiment, si vous aimez l'univers science-fiction, de combat avec une petite romance au milieu, évidemment, et cette ambiance un peu de suspense foncée, elle en vaut sacrément la peine et j'ai vraiment adoré pouvoir revoir ces deux premiers films. J'ai hâte de voir le troisième. Et voilà, non, juste, c'est vraiment des films que j'adore. Et on termine cette vidéo avec un film qui m'a également beaucoup plu. Il s'agit de Wonder Woman 1984 où on suit Diana qui travaille dans un musée et doit identifier avec l'aide d'une de ses collègues des pièces, des antiquités, des pièces rares retrouvées après un cambriolage et parmi ces antiquités va tomber sur une pierre capable, selon la légende, d'exaucer tous les vœux des personnes l'ayant entre leurs mains. C'était un film vraiment, vraiment super que je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je l'ai personnellement beaucoup plus apprécié que le premier. Bref, j'ai passé un excellent moment. Donc, allez le voir. Regardez-le d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. J'aurais aimé vous parler encore d'un film et d'une série mais je la garde pour la prochaine fois parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Je vous souhaite deux très bonnes lectures, un très bon visionnage de séries ou de films et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Merci.